Et je remercie ce jeu qui me permet de mettre la pause pendant les cinématiques, ce qui permet des cliffhangers, mais à tous les niveaux, c'est incroyable ! Bref, re du coup pour les gens du live, bonjour aux personnes qui voient ça sur Youtube, on continue l'aventure Final Fantasy VII, dernière ligne droite, nous y sommes, c'est le dernier sprint, on a éclaté Rufus, on s'est battu contre Genova, et puis Sephiroth est parti alors qu'il avait un symbole, un 2 écrit, quoi, de pourquoi, de comment, mais en fait c'était lui, mais pas lui, une illusion, mais que se passe-t-il, pourquoi ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sépare avec le sujet 49, donc sujet 2 sur le sujet 49, ça on a bien retenu, ils sont partis, et c'était a priori, donc des équivalents de Sephiroth, Genova, on ne sait pas, bref, on verra tout ça, et puis là, eh bien, nous sommes au pied du bâtiment de la Shinra, on essaye de s'enfuir, et tout ça est très compliqué, c'est parti ! Les intrus sont encerclés ! Bien, du bon travail ! Ah, voilà ce que ça donne quand on fait appel à moi ! Ha 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 ! Dites-moi, c'est quoi votre groupe ? Comment vous vous êtes retrouvés là ? Je suis d'Avalanche ! Je suis marchande de fleurs. Cobaye de laboratoire. Ha. Je suis streamer ! Mais vos amis ils sont où ? Va savoir ! Hum, tant pis, on les aura vite retrouvés de toute façon. Vous allez capturer cette ancienne vivante. Les deux autres, peu importe. Iris, t'as pris des risques pour protéger ma fille. Alors maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Attends ! Le beau gosse ! La collecteur à 300 balles, il est là ! Cloud ! Prends ça ! Montez vite ! Oui. Réagissez, bon sang ! Attrapez-les ! Oh oui ! Oh oui ! La sur-enchère est totale ! Tom Cruise est mon héros. Alors, est-ce qu'ils ont remixé la musique un peu nulle ? Oh ! Oh ! Putain, mais Square, ils savent faire des trucs que les autres ne font pas quand même. Franchement, c'est tellement badass, c'est trop bien ! Toujours plus de caisse, mais ça marche tellement bien ! Aïe, 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 aïe. Le dernier chapitre, c'est maintenant. On a réussi. Il est trop tôt pour se réjouir. T'es pas du genre commode. Dis-donc, tu souris jamais. Ouais ! Il est trop chou ! Non, oublie finalement. Le connard ! Hé, fais pas la tronche ! Non, regarde ! Non mais dites-moi que je rêve ! Vous avez vu ça ? Oh ! Des fileurs ? roduce de ce genre. Sinon ! Ecran, c'est pas applying ! Duár Mais que sont ces choses ? Ok donc là on comprend qu'il les voit pas. Si elles me plantent pas. Je pense que Nomura a toujours script. Je ne sais pas trop. J'espère que Wedge n'a pas été touché. Oui, je l'espère aussi. Attention. Mais merde ! Profile d'ici. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Oh la 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 la. Mais la mise en scène. Mon dieu. Oh la 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 la. Trop d'amour. Incroyable. C'est tout ce qu'on aime. C'est le fantasme qu'on a eu pendant 15 ans. On se le tape. Genre là. Mais non-stop depuis tout à l'heure. Putain. Ce final. Mon dieu. Allez les patates. On se rappelle que cette phase-là, c'est pas forcément la meilleure. Allez, 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 allez. Voilà. Ensuite toi. Mais ce qui me fait dire qu'en fait, j'aurais presque préféré le voir au cinéma ce jeu. Mais bon, c'est quand même méga stylé. Allez, salut. Voilà. C'est là. Ah ouais. C'est ouf. Ok. Ok. Allez, accélère. Ah, je pensais que je faisais plus de dégâts que ça. Ouah la vache. Ah oui, ça va être chaud en fait. Je peux me protéger ou pas ? Oui. Ah oui, mais du coup, je freine. Ouah, ça sent les ennemis infinis jusqu'à ce que je tue le camion, ça. On va voir, mais... Ah quoique, peut-être pas. Faut qu'on voit. Qu'est-ce que je peux ? Bon, la musique est trop cool. Ah, et puis la séquence, mon dieu. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre de l'autre côté, mais... Ah tiens. Voilà. Allez, c'est presque bon. Ah ouais, ça me fait trop ralentir à chaque fois. Voilà, c'est bon. Ok. Ce rêve de gosse, mais tellement, mais tellement... Ils sont collants, ça. Oh non ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ah ah ! Et voilà ! D'un repos ! Tiers d'avertissement ! Attention ! Je me tue de l'hélicoptère ! Il m'a pas volé bien longtemps ! Ok Je sais pas exactement ce qu'on me demande de faire Ah d'accord ok ça y est j'ai compris Très bien Donc faudra esquiver les tirs quand ça vient sur nous J'espère que ce n'est assez fort pour vous Vous me direz PV restauré Oh nice Key checkpoint Encore Ah ça y est Allez ça se fait Allez accélère 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 Ah c'est l'enfer C'est l'enfer Je ne les aime tellement pas ceux là Voilà pour toi Voilà il va se taper le combo tout le monde en même temps vous allez voir Ah les musiques mon dieu Euh ouais ok Allez go Boom Accélère 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 Go Oh il a tellement de vie c'est abusé Ah attends ça on se rappelle que c'était compliqué Dans la phase d'avant ça faisait pas trop rêver Ah oui bah oui c'est gentil Allez 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 hop Ça va se payer Ok Ok Allez accélère 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 YAH Ok Bien 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 Oula Oula Allez pour toi Peut-être que je ferais mieux de le faire en corps à corps ce truc là avec Trey Young plutôt que de le faire à distance Par contre c'est nul hein Mon dieu c'est trop long C'est trop long Oh je me suis fait tellement sécher mon dieu Attention calme toi calme toi calme toi Allez pour toi cadeau Voilà Bon quelques plus d'attaques passent par là mais on s'en fout Allez rattrape 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 Yes Ah 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 Il se passe des choses Il se passe des choses bientôt la fin Oula Oh la patate mon dieu Ah ça y est il y a du monde Ok là normalement c'est bon Bien sûr Ok parfait Allez le petit son Oh Troisième phase C'est un piège Ah Quel monde d'enfoiré Hein Ils nous ont encore aidés Oh merde ils ont des renforts Je m'occupe de l'hélico Vos autres gérer le reste Bien sûr Oh les remixes Oh non mais le final Le final de la bande son Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux dans tout le jeu Attendez Je vous mets un front à profiter Il faut les immobiliser Si tu me finisses avec le thème de Sephiroth Je te préviens Je vais trop t'émus Je suis prêt Allez boum Aïe 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 aï C'est bon, c'est fini ? Tu vas te crasher, ouais ! Mais qui sent-il et pourquoi est-ce qu'il nous aide ? Putain, regardez, il y en a partout en plus, c'est ouf ! Je vois qu'on est sacrément populaire ! Ce n'est pas nous que les fileurs tentent de protéger, c'est le destin de cette planète. Attention là-bas ! Ok, c'est parti ! Vous allez voir comment est-ce qu'on fait pour tuer le boss en 3 secondes, ça va se faire très très bien. Alors, première étape. Première étape. Tu restes loin. Deuxième étape. Tu fais tomber la première vague de roues. Ok. Premier qui fait un blague sur les roues sur le chat, c'est Bandlay. Ensuite, là, taillade. Voilà, le choc. Et là, tu reviens et tu vas vite sur lui. Et là, tu bourres toute ta vie. Voilà, il faut faire ça plusieurs fois et c'est bon. Donc là, il est à 208, c'est cool. Continue comme ça, fais ta vie, voilà. Hop, attention. Oh, les dégâts que je prends quand je fais ça, mon Dieu. Donc là, on se remet vers lui. On a la taillade qui est prête. Donc. Donc. On la charge. Comme ceci. Voilà. Ok, tu freines. Tu freines pour de vrai. Voilà, et tu repars. Là, maintenant. Voilà. Il change de côté, évidemment. Change de sens. Pas un petit Uno. Voilà. Là, tu fais... bugger le jeu. Pas de problème. Ok, c'est bon. Il a pris un peu des dégâts. Attention, on s'éloigne. Parce que là, on se prend les flammes. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Faites-moi confiance. Je maîtrise. Oh là, calme-toi. Calme-toi. Voilà. Détends-toi. Détends-toi. Ah oui, en fait, ça dépend même pas de la vie que je lui enlève. C'est vraiment juste troisième phase. Il fait ça, quoi. Bon, pas de problème. On va gérer, de toute façon... Vous le savez, le fail, c'est rare. Alors, là, hop. Un homme concentré, mais de ouf, vous n'avez pas idée. Aïe. Bon, un petit accident de parcours, mais c'est parce que je testais un petit peu. Je voulais voir l'animation, en fait, pour qu'on puisse vraiment procéder du jeu à fond. Détends-toi. Détends-toi. Pourquoi la roue est protégée devant, là ? Et je m'en fous. Alors. En fait... C'est pas la peine de se réciter, mais je m'en fous. Voilà pour toi. Alors, on a tendance à croire que... Ah, parfait. Merci beaucoup. Allez. Ah, ça va faire mal. Voilà. Voilà. Tu freines, bien sûr. C'est pas le fou. Voilà. Ensuite, là. Tu freines un peu. Voilà. Là, tu en vois... Mais vas-y, le truc est planté. Est-ce que c'était mal fait, ça ? 10 AKPV, quand même. On s'en rappellera de cette histoire. Allez. Prochaine phase. Je pense, honnêtement, qu'il y a moyen presque de finir. On va voir. C'est pas encore fini. Ah, attention. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça pue, ça. C'est un jouet ! Moi, franchement, pour Noël, vous m'offrez le même en voiture télécommandée. Je suis refait. Je pense qu'étant gamin, j'aurais tué pour avoir ça. Oula. 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 Ah. Je voulais voir l'animation également de chute pour savoir comment ça faisait. Je suis content de voir que c'est bien fait. Ah, c'est sa piste. Bon, il tire que devant lui. Donc, normalement, à moins de le vouloir, je ne devrais pas me prendre une autre boule. Voilà pour toi. T'as raison de mettre ça. Attention, calme-toi. Avec plaisir, mais laisse-moi juste le temps. Je vais le rattraper. Voilà. Un petit peu plus encore. Accélère. Ah. Mais si seulement, je pouvais le dépasser, mais en fait, au bout d'un moment, il arrête de le rattraper. Et du coup, avec la caméra, c'est très piégeux. Ah. Oh, merde. Prenne, 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 prenne. Quel manoeuvre incroyable. Topper Harley de hot shot 1, là, je vous le dis. On va se mettre debout après. Allez, reprends-toi, bon sort. Viens. La, 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 la. Ta, 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 la. Ok, attention. Allez, reprends-toi. Est-ce que tu peux tout envoyer, s'il te plaît ? Continue comme ça ! Allez ! Gourmand, mais c'est... Pour la bonne cause. Allez, je veux le tuer, là. Je ne suis pas le fou. Il tue ! Allez, on y est presque, là. Entre tes deux ! Tu prends la tête, compris. Allez ! Allez ! Mise en scène absolument gottière Non je plaisante je suis pas un connard quand même Mais qu'est ce que c'était bien Mais qu'est ce que c'était bien mon dieu Cette phase là était divine Franchement les musiques laissent tomber Tout 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 en fait C'était trop 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 ouf Donc ouais vraiment Du bon plaisir comme l'aime Je vois que les gens qui veulent se coucher finalement sont pas allés se coucher sur le chat Bravo 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 les gens qui veillent vous avez raison Il est quelle heure 2h du matin Alors nous sommes en live depuis actuellement 13h tout pile à l'instant même Je pense que demain Je vais décéder Mais ce sera sans doute pour la bonne cause Tellement de style il est là Cette fois tu vas pas attendre Attends Tu as tort Tu te méprends Des yeux embués d'émotion Ne sauraient y voir clair Tu te trompes dans ta cause La vie parcourt notre planète La vie parcourt notre planète Hélas Si la planète meurt La vie s'éteint aussi La planète survivra Mais pour toi C'est la fin Allez sort les violents Ils arrivent C'est le cri du destin Ils ont osé Enfin de retour après tout ce temps Mais c'est pas le genre d'accueil que j'espérais What the fuck Mais non Il est en vie Il est en vie Tu dois vivre tes rêves Et surtout Tu dois toujours Protéger ton honneur En tant que soldat Non il est en vie C'est pas possible C'est un flashback Quoi je m'en m'a vite Crowd C'est ici que tout se joue Sous-titres par Jérémy Nos destins Se décident ici Pourquoi tu m'arrêtes ? À vrai dire Je sais pas Qu'y a-t-il de l'autre côté ? Soixante Nibale ! La liberté Pourtant Pour être honnête Ça me fait peur C'est comme Un ciel sans fin C'est une métaphore Pour l'attente Le cri de la planète Vous l'avez entendu C'est le cri De ceux qui vivaient autrefois Sur cet astre La voix de la vie Qui parcourt la planète Mais c'est à cause C'est à cause de Sephiroth Oui Il n'écoute pas Ses hurlements Ne le touchent pas Toutes les petites choses Pourtant si précieuses Tous les plaisirs Les joies du quotidien Il ne les comprend pas Il n'a aucun être cher à perdre Aucune mort Ne saurait l'affliger Sephiroth ne pense qu'à lui-même Et à la planète Il est prêt à tout faire Pour la préserver Malheureusement Il est complètement dans l'erreur En vérité L'ennemi de la planète C'est lui-même Je dois l'arrêter Je voudrais Te demander Je voudrais vous demander Votre aide Je sais que si on se bat ensemble On peut le faire Par contre Ce mur de fileurs Est le seuil du destin Sachez bien Quand le passant On change notre vie à tous C'est tellement la symbolique De la fin De tout ce qui colle A l'ancien effet Et tout ce qui suit C'est nouveau C'est ça qu'on nous dit là A partir de là Il y a tout qui change Il n'y a aucune raison d'hésiter On doit vaincre Sephiroth Et des cris J'en ai assez entendu Ok Ok alors Nul ne sait ce qui se trouve Derrière le mur Dressé par les fileurs Afin de parer A toute éventualité Oui 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 Très bien Très bien Très bien Très bien C'est le final Allez c'est maintenant Je te remercie Cloud Quoi qu'il arrive On s'en sortira Tant qu'on reste ensemble T'es prêt ? Oui J'espère Qu'on ne va pas loin C'est le dernier rempart Du destin Il doit être épais On y va J'ai déjà connu bien Pire que ça Voir ou ne pas voir le mur Ça n'a aucune importance Pas vrai ? Oh le meilleur thème de l'amour Oh le meilleur thème de l'amour Eh ça a l'air assez normal non ? Là-bas Non mais attendez C'est une blague C'est une blague Ça n'est pas Quoi 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 Ah ! C'est parti. 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 Ça va. Oula. On fait ce qu'on peut. Comment ça. Jugement ça va. Par quoi ? Où ? Comment ? C'est là. Ah. Ok donc là j'ai l'impression qu'on va les taper les uns après les autres On va voir mais Oula Oula D'accord Est-ce que je vais commencer à prendre cher Ah non vas-y je peux pas me Mais il fait mal Oh il fait super mal Alors calmons nous deux secondes Mince Bon allez C'est ton moment On dégage un peu ouais C'est mauvais poisson Barret tu m'envoyais ce que tu veux là vas-y Bonne chance Boum Ah oui c'est pas fini encore Allez Je m'attendais tellement pas à ça Ah bah j'étais souvent avec la secéra ça n'a rien pour moi Alors ça c'est le taunt de la gratuité absolue pour les gens qui savent C'est quoi ce bordel Un aperçu de la réalité qu'on doit anéantir Où ça va être dur ça Oulala Mais comment on les arrête C'est celui-là là-bas qui est leur cerveau Mais Faudra d'abord s'occuper d'eux Attendez Avant qu'on fasse la suite J'ai envie quand même d'émettre une théorie Comme ça on verra ce qui va se passer Mais à mon avis là ce qu'on est en train de faire Et en ce qu'on est en train de vivre C'est qu'on est complètement en train de vivre Le destin si vous voulez Voilà la grande épreuve du destin Et en gros on est en train de détruire Un des destins possibles Qui est le FF7 original Suivi d'Advent Shield Run original Et du coup là en gros l'idée c'est vraiment de tout défoncer Pour bâtir un nouveau scénario Un nouveau machin Un nouveau truc quoi Et c'est très Nomura dans l'âme Mais pourquoi pas honnêtement On va voir En tout cas au moins ça relance l'intérêt des autres jeux quoi Et c'est une bonne gruge Pour nous faire acheter l'épisode 2 Parce que là tu peux te dire Bah c'est bon je sais ce que c'est FF7 Remake Mais on connait déjà la suite Et donc tu peux faire le jeu original Et finalement t'as tout le scénar Et là le jeu il te dit Non 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 ça va pas se passer comme ça Parce qu'en fait On va tout changer Et comme ça vous allez voir du feu Et vous allez acheter le prochain Et c'est sûr C'est sûr Commercialement ça se tient de ouf C'est une très très bonne idée Et après derrière Bah évidemment scénaristiquement Ça peut être intéressant Allez hop c'est parti Maintenant le combat Oh c'est la musique qui sent mal Aïe ça va faire mal C'est dommage Dis moi qu'il a pas reset Bon ça va Allez Oula Allez boum Je vais faire la casser C'est bon c'est la fin Allez 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 Voilà Ok et de 1 Honnêtement je pense que je me souhaite Trop mal sorti Alors on va claquer l'extraordement Pour Barret Mais non Vas-y sérieusement Ah On va faire apparaître un autre Oh l'enfer Ah oui ça je mettrai pas Ok Barret s'est soigné Je sais pas trop comment Mais je pense qu'il a dû avoir Le truc qu'il fallait On va Lui mettre une petite méga potion Si on est sur la fin On va pas y aller à l'économie non plus Vivement la transcendance Qui va faire Je pense son petit lot de dégâts Aïe Ça pique Allez 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 Bon ce qui va nous rendre encore plus impatients de la suite par contre Allez Hop Voilà On va en refler les gars Bien sûr Au boss final Allez Tiens Voilà Fini ou pas J'avance un couille Il est en fragile Ah 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 Ok Merci Akulu Merci beaucoup Allez Allez C'est l'avenir de la planète Mais l'avenir N'est jamais écrit C'est tellement sage Je vous dis c'est sûr C'est ça On se les répartis Et on les attaque en même temps Bon Moi je m'occupe du gros machin Ha C'est moi ton adversaire Ok Oulah Oulah On va réécrire le destin On va réécrire Final Fantasy VII Et pourquoi pas Et là en fait le truc il s'appelle vraiment remake Parce qu'il n'y a qu'un épisode Il n'y a pas de suite C'est un spin-off Ok alors attention Attention calme toi Transcendance J'avoue ça serait stylé What the fuck Bah but J'avais pas vu le nom On en est vraiment là Allez Non C'est sûr Je vais me taper d'autres trucs Ah mince Mais il est mort J'avais pas vu T'inquiète Allez Méga Soin Oui Attention C'est moi que j'ai pris mes gâchers Il est où Il est où Il est où Là Ok Alors attends A ton tour c'est ça Ça commence à être difficile là par contre Plus le temps passe Plus les combats deviennent longs Et Ah c'est douloureux Ok Allez c'est maintenant Ça pique hein Ah Allez Tu Boum Encore Non Oh ils sont tellement bons Ah ils sont tellement bons Putain Ce troll masterclass Incroyable Mais c'est tellement bon Comment flinguer toute une commune En vrai ça me tue Ça me tue Parce que tout le monde se dit Oui Moi je veux la suite Je veux revoir mon Final Fantasy Comme je l'aime Mais c'est une culte Mais machin Ce truc là Ce machin Ce personnage là Et là en fait Et bah que dalle Et bah que dalle C'est un gros fuck Parce que ça sera notre histoire Une nouvelle Et voilà Ça va être magique Fallait oser Franchement Fallait oser C'est Fallait vraiment oser Alors attends Par contre Fais gaffe Ouais On va faire ça Culotter Et qu'est-ce que j'aime le culot Vivement qu'on exanore On regarde Ah attends Il est où là ? Allez vas-y Arrête Allez Je vais le finir C'est oui C'est oui C'est oui encore Allez on termine C'est fini pour toi C'est fini pour toi C'est fini pour toi On compte sur toi Barret Mais défoncez Ça marche Bah allez on termine le jeu On débriefe après Attention On reste concentré Allez la vengeance Revanche sur le destin Aïe C'est fini pour toi C'est fini pour toi C'est fini pour toi Tu un peu Où on est ? On est dans ton sel ? Rejoins ma vie, Cloud. C'est quoi ce bordel ? C'est le signe. Sephiroth. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là là, mais j'aurais tellement tué étant gamin pour voir ça et on le voit, putain ! Mais oui ! Les violons ! Il est temps d'en finir. Ok, go ! Tu dois accepter ton destin, Cloud. Ferme-la ! Goûte un peu à ça. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, Cloud ? Quoi ? On y va ! On y va ! Le fanservice est total ! C'est tellement parfait ! C'est tellement parfait ! S'il ne l'avait pas mis, ça aurait été tellement dommage ! J'ai eu peur, c'est ça ? Quoi ? Tu fais quoi ? Peux-tu faire, Cauchemar ? Peux-tu faire, Cauchemar ? T0 ? Non, je t'ai... Je t'ai tort... Ressens la souffrance Ah là c'est plutôt le plaisir en vrai Changement de stratégie Faut que je m'obsagisse Oh les deux merde ! Il est temps de prier pour ta vie A toi de jouer ! Ca me va ! C'est le moment d'en finir ! Oh la 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 ! Mais ça va être bon le suivant de l'œuf ! Oh mais non mais je vous dis Mais non mais putain gamin J'aurais pété un plomb sur un truc pareil Intéressant Intéressant Désolée du retard On y va ! Ressens la souffrance Kingdom Hearts ! Le retour ! Oh mais voilà ! L'aile de Kingdom Hearts ! On revient ici ! C'est pas Crazy Score ! C'était bien ça ! Donc là tu sens Nomura il arrive, il double signe ! Il a dit non mais c'est moi en fait le personnage maintenant Je vais me faire plus chier ! Oh le thème ! Je m'en charge ! Je m'en charge ! Je suis pas vrai ! Javise ! Je veux-tu faire le cauchemar ? Allez on se soigne ! On regarde le seul jigle ! Je vous l'avais dit ! C'est maintenant ! C'est le meilleur point du jeu ! Et c'est la résistance ! C'est déjà le seul bien ! Oula ! A toi de jouer ! Je vais te montrer ce que je sais faire ! Alors ! Petite vie ! Je suis là ! Compliqué ! Goûte un peu à ça ! Ah ! Allez ! Bon sang ! Je m'en occupe ! Je vais m'en occuper ! Allez ! On esquive ! Attention ! Putain ! Ce thème musical ! Mon dieu ! J'ai eu du père à loger ! Quoi ? J'ai le tête qui tourne ! Ça va toi ? Laisse-moi faire ! Ça ne marchera pas ! Fais attention ! Ça va mieux ! Je veux le faire ! Vieux invoquent ! Vite ! Aide-nous ! Vite ! Aide-nous ! Je peux te laisser d'en occuper ! Je vais faire le fou mon dossier ! Aïe, 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 ça pue, ça pue Non, 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 j'ai tellement senti que j'allais crever J'ai tellement vu venir Pouh, il est compliqué Mais c'est pas grave, il est trop stylé, putain Mais ce boss, mais ce boss qu'ils nous ont mis, ça, c'est un vrai boss de fin Pouh, la vache Je crois que j'ai, ouais Ah ouais, non, là, c'est tout ce que je voulais, c'est parfait C'est trop bien, c'est trop trop bien Oh la 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 Il se passe des choses, quoi Il se passe vraiment des choses Allez, on joue pour de vrai On le respecte quand même, parce que c'est pas n'importe qui Il y a un méga fou de prendre cher Allez Ok On n'en parle plus déjà de ça Ah, je remets la musique, pardon Et bam Oh vas-y, il met lui quand même, quoi Je remets pas Et le point Ouh bah Allez Oula Petit bug, on n'a rien vu Ah c'est vrai MV, ah j'ai hâte de voir ça Non mais déjà là, faut quand même l'avouer Je pense que là Le fan hardcore qui voulait vraiment le même jeu Je pense que là, il est à terre très fort Et il se noie dans son sel Tu es prête Aïe, aïe, aïe Mais le vrai problème en fait, c'est pas tellement qu'il a fait le changement C'est plus qui va gérer le Sénat Mais bon, ça on verra Le problème c'est que la confiance ayant disparu Suite à un accident industriel Concitra Juste MV, parenthèse Mais si jamais t'as jamais fait Crysiscore c'est le choix Je sais pas à quel point c'était allé dans l'heure du jeu Bon là, visiblement, ils vont chier sur le truc Mais c'est quand même quoi Allez Allez bam Ok Je compte sur toi Ok Bon allez Ça va Bah du coup, si jamais sur PPSS, PPMV, c'est goldé Après Ouais bon, on va parler de tout ça après On prend un débrouille On prend un débrouille Il y a un truc trop marrant qui pourrait être fait justement Ok Je pense que ce combat là En termes de budget Ça a dû leur faire quand même assez mal Je sais pas si vous mesurez la violence que c'est En termes de playtest et d'équilibrage Et tout ça, c'est le jeu C'est tellement le plaisir par contre Ça fait vraiment trop du bien d'avoir un fait comme ça Voilà Si on avait dû attendre d'avoir un autre jeu pour avoir ça Par contre là Bon ok C'est un vrai système de combat de l'enfer Tout fait que Cette attaque qu'on perso active Donc pour avoir à Iris tranquille En fait, il ne faut pas la jouer Voilà Là, tu vois, tu ne la joues pas Et c'est bon Je peux faire tes soins en douce Allez, viens Allez, hop Bon, peut-être pas faire deux fois ce truc là Je vais faire ce truc là Mais non Hop, hop 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 Ok Ah, ça y est Oula Est-ce que je peux bruger le jeu ? Non, j'ai essayé J'ai essayé Ah mais du coup, je me suis vraiment fait sécher par contre À l'enfer Euh Ouais, alors attends Allez, voilà C'est bon Enquête Ok Ah non La max du soin Pour tout le monde Et la cloud Tu envoies tout Bon, le contre, ça a l'air compliqué Mais euh Ça se présente mal Ouais, ouais, ça va On fait pas, même pas de pas bonheur Ça, par contre Non, est-ce que ça fait comme dégâts, surtout Ah Ah Elle envoie tout Allez, allez Ah Tout va bien Tout va bien Bon, j'arrive Bon, j'arrive Euh Ça autrement Ok Je compte sur toi Et là C'est le moment décisif Bon, tu vas soigner tout le monde Ok Allez, là, on voit C'est fini Bon, on imagine Bon, pas Voilà Bon Voilà C'est fini C'est maintenant que je dois promener Allons-y On voit les maquis Sans bon C'est bon Tu peux y aller Bon pitié Peux-tu faire un cauchemar ? Ça ne marchera pas. Je crois que c'est fini mais il y en a encore ! Merde. Oula. Commence à 9. C'est tout fait. Ça semble peut-être que tout le monde crève. Ah, c'est la première. Ah, fourbe. Je compte sur toi. Je peux le faire. Oula. Je vais boire toute ma vie sur tout. Enche en coeur, non ? Oh mais... Les fans de Kingdom Hearts sont en train de crever. Mer, enche en coeur. Oh putain. Il nous l'a vraiment mis, j'en reviens pas. Petit clin d'œil à cage qui fait plaisir. Vrai clin d'œil, c'est pas une blague. Je vais me surpasser. Regarde ton sang fort. Je me laisserai la paix. Allez, salut ! Des croix. Allez, on doit tenir ! Il faut qu'on rappelle l'espoir. Pour tous les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Rapide. Plus que sept secondes avant l'Apocalypse. Mais... il est encore temps. L'avenir... ne dépend que de toi. Cloud. Monsieur le vice-président. Président. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh Oh Tenez Merci Merci J'allais s'il est en vie Marlen T'arrives Papa Marlen Je reviendrai Et où est-ce qu'on va maintenant Zephyros Tant qu'il est encore là Pas le choix Mais tu l'as vaincu, non ? On le retrouvera C'est promis Comptez sur moi Pour suivre une piste Mieux faut avoir du flair Moi aussi, je viens Ce type veut détruire la planète, hein ? Les ennemis de la planète Sont les ennemis d'Avalanche Sous-titres par Jérémy La planète La planète Mais what the fuck ? On y est presque, Cloud. Mais what the fuck ? Le ciel est si cruel. I would be lost, drifting alone, floating up high, time after time, and there you'd be. Oh là là, j'ai tellement hâte de jouer à Final Fantasy 7.1.2.7.5 racine carrée de haut carrée de jeu. Ça va être super ! 350 filles-jours sur ta mère, ça va être génial ! Ah là 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 ! Ah ouais, non, c'est... Là, c'est... C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a quand même des choses à dire. Pouh là 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 là, c'est si confus ! C'est si confus ! Euh... Attendez, on va regarder juste un truc. Story, scénario, euh... Bon, Nojima, euh... Nomura n'est pas crédité, hein. On dit Nomura, Nomura, mais peut-être que Nojima, euh... Il se fournit, je suis la même personne, hein. Je ne sais pas. Que... Que dire ? Euh... Que dire, que dire, que dire... Si c'était le premier... Ah, je n'avais pas vu du coup. Ouais. Je suis... En vrai, je suis entre deux. En vrai, je suis entre deux. Parce que, bon... Euh... Clairement, je suis trop content qu'il y a un doigt d'honneur énorme qui soit fait, euh... À l'oeuvre de base, en mode... On ne va pas vous resserrer. La même chose, ça sera abusé sur trois jeux. Et je trouve ça tellement cool de comprendre enfin pourquoi ils nous font chier avec... On ne sait pas combien il y aura de jeux, machin, etc. Parce que depuis le début, en fait, ils savent qu'ils vont tout péter. Et effectivement, ça peut se terminer en deux jeux, quoi. Tu t'en fous, en fait. Ce n'est pas le but. Si ça se trouve, le prochain, c'est le dernier et puis on n'en parle plus. Donc, euh... Là-dessus, c'est... C'est du génie. De recréer par-dessus un matériel de base, c'est vraiment du génie et c'est... Et c'est vraiment cool. C'est... Enfin, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un vrai, vrai truc là-dessus qui fait que... Du coup, ça y est. Ça redonne un intérêt autre. Découvrir la licence autrement. Et puis, euh... Finalement, se laisser porter de nouveau dans le même univers, mais d'une façon différente. Et... Clairement, le final de FF7 Remake, c'est ce que j'ai préféré par rapport à tout ce qu'on a fait avant. Donc, si vous voulez, je me suis le plus hypé par ça. Après, je comprends qu'on soit dégoûté. Mais, euh... En vrai, moi, ça me parle beaucoup mieux. Donc, c'est un bon reboot, finalement. Plus qu'un remake. Un très, très bon reboot. Donc, là-dessus, euh... Là-dessus, franchement, bravo. Après, euh... La réelle du jeu, elle est dingue. Les cinématiques sont dingues. J'aurais voulu voir le film de ce jeu, finalement. Plus qu'il jouait. Mais bon. C'était quand même vraiment très chouette. Amano, qui est quand même un petit peu cité. Ça fait plaisir. Mais, euh... Ouais. Du coup, c'est vrai que là-dessus, c'est... C'est vraiment cool. Par contre, euh... Bon. Je vous le dis, hein. Voilà. J'ai pas aimé le gameplay, hein. Vraiment. C'était compliqué pour moi. Bon. Je pense que le prochain jeu, je le ferai vraiment facile pour vraiment en profiter en mode couloir et sans me prendre la tête. Mais, euh... Par contre... Par contre, maintenant, subsistent les questions. Alors, je vais être obligé de spoiler un tout petit truc. Je suis désolé, mais je vais quand même spoiler Zach. On spoil pas tout le reste, d'accord ? Vraiment, euh... Je veux... Si vous faites les jeux comme ça, vous pourrez le découvrir, etc. Mais... Mais il faut spoiler Zach juste deux secondes, en fait. Pourquoi est-ce que c'est un WTF de fou ? Pour les gens qui comprennent pas et qui découvrent FM7 avec ça. C'est parce qu'en fait, le personnage qu'on a vu à la fin, qui est donc Zach, qui revient avec Cloud, normalement, à la scène où il se bat avec tous les soldats qu'on a vus, il meurt, en fait. Et euh... C'est un personnage, du coup, qu'on sait mort dans le jeu de base et qu'après, il y a eu son jeu à lui, qui s'appelle Crisis Core. Et donc, à la fin de Crisis Core, en fait, on vit la mort de Zach, qui en fait un jeu extrêmement triste. Et euh... Et c'était fou. Et c'était vraiment fou. Vraiment, là-dessus, émotionnellement, t'étais très engagé et tout ça. Et donc, ça te... Voilà, Zach, c'est le meilleur personnage de FM7. Enfin, vraiment, il est tellement intéressant sur plein d'aspects. Et, pour le coup, c'est aussi Zach qui fait que, du coup, derrière, il y a un vrai impact vis-à-vis du jeu et tout ça. Et donc là, en fait, d'avoir l'alternative d'un Zach posé, potentiellement présent, pas forcément vivant, mais au moins présent dans une dimension annexe, un peu une sorte de what if, en fait, où t'as l'impression que là, t'as créé une pierre angulaire en mode, genre, là, tac, il y a un truc qui se casse et il y a deux voies qui se croisent, en fait. Et donc, ce délire de timeline, honnêtement, ça peut vraiment donner un truc sympa, le côté un peu multiverse et tout ça, ça peut bien marcher. Après... Reste à voir ce que ça donnera. On n'est pas dans la même timeline. Oui, je sais, mais justement, justement. Et c'est pour ça que je... Il n'y a pas de lien de parenté, mais il y a un truc quand même avec Cloud, effectivement, dans le sens où ils ont une vraie relation, il y a une vraie backstory commune aux deux. Et du coup, c'est vrai que ça rend curieux parce que la fin, du coup, le truc que j'ai pas très bien compris, et c'est là où j'aimerais vraiment revoir un peu des éléments du jeu et je pense qu'il y a des vidéos qui seront très bien faites là-dessus, c'est les ombres, en fait. Est-ce que les ombres, elles nous mènent à faire une timeline différente ? Est-ce que les ombres, elles guident Sephiroth ? Est-ce que c'est Sephiroth qui guide les ombres pour nous amener à quelque chose de différent ? Est-ce que c'est la Shinra qui gère tout ça et Ojo ? En fait, ça, j'avoue, je l'ai pas trop. Donc, du coup, je suis pas à l'aise avec cette partie-là de la question. Et c'est vrai qu'il faut que je check un peu parce que ça a l'air fou fou. Mais... Oui, mais les ombres, les serpillères, quoi. Les ombres, c'est les puristes, j'avoue. Non, mais il y a un vrai truc, quoi. Donc, euh... C'est voir, en fait, les rectificateurs... Oui, c'est peut-être que les ombres, c'est vraiment ça. C'est peut-être vraiment l'ombre d'un destin qu'on essaye d'amener vers une direction, mais qu'on va traverser en se disant non, définitivement non. Ça ne va pas suivre la trame originale et on va passer à autre chose. Et c'est ça qu'on fait dans cette espèce de chambre du destin infini où on se bat avec Sephiroth. Enfin, vraiment, il y a une trop bonne prise de risque qui donne très envie. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi les gens sont méfiants et pourquoi est-ce qu'il y a une grosse partie de la commu qui va hurler sur cette fin, c'est juste à cause de ce mec-là, en fait, Nomura, qui, en gros, a perdu beaucoup de confiance des gens. L'idée, c'est qu'en gros, Kingdom Hearts, ça a été vraiment une licence qui était très forte pour beaucoup de gens et super intéressantes par plein d'aspects. Et le problème, c'est qu'en gros, perdu dans les projets et perdu dans un développement infini, on nous a arnaqué franchement avec KH et c'est devenu vraiment quelque chose de très compliqué pour rien. Et du coup, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur là-dessus. Parce que tu te dis... Il a tellement tué, en fait, Kingdom Hearts avec le 3 et même dans le fait de faire traire les fans à l'infini avec 1000 jeux qui apportent tous un petit truc, mais qui rendent tout tellement compliqué. Alors que le scénar de base, c'est pas si compliqué que ça, mais juste... Voilà. Ça faisait flipper. Parce que ça s'est perdu dans les timelines, les machins, les voyages dans le temps, les trucs parallèles et tout ça. Et du coup, tu te dis juste, mais putain, mais ne détruis pas mon enfance, quoi. En fait, c'est ça. C'est qu'on se dit vraiment, mais ne pars pas dans un truc complètement fumé où ça va se terminer par... Pourquoi ça marche comme ça ? Bah parce que, en fait, voilà, il y a une machine. C'est ça, en fait, qui fait flipper. Donc, de poser une pierre qui dit, là, la suite, on verra bien, on change tout, machin et tout, c'est très cool. Maintenant, la suite, faut pas déconner, quoi. Parce que si ça perd tout le sens, ou du moins, si ça perd du sens, point barre, et que ça essaye de... Et que ça essaye de faire un truc un peu piffé de multiverse où il y a 4 versions de FF et, en fait, tu vas te retrouver avec 4 clouds qui vont péter un Sephiroth de je sais pas quoi qui vient de nulle part et, en fait, « Ah, mais il est mystérieux et pourquoi il essaie une ombre et machin ? » Pitié, non, quoi. Pitié pas ça. Donc, voilà, là, faut voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va sans doute revivre des événements clés de Final Fantasy VII, mais très certainement avec des changements. Et donc, bien évidemment, il y a un moment qu'on attend tous, moi, je mets ma bille sur deux choses. Le premier, c'est qu'à la fin de l'histoire, le groupe de héros est intact. Et l'autre chose, je suis convaincu, mais vraiment convaincu, qu'il va nous sortir une version avec une aile pour l'autre aile, bien sûr, de Cloud. C'est sûr et certain. Parce que là, il nous met son design de Sephiroth, de KH, dans FF7 Remake. Prochain jeu, le combat final, il est dans les airs, je vous dis. Il est dans les airs. Et c'est Cloud qui va le faire en volant. C'est sûr et certain. Mais même pas, je doute. Même pas, je doute. Ou alors, une version alternative d'une autre timeline de Cloud qui a choisi la Voix des Ténèbres qu'on va devoir affronter en mode... Comment dire ? En mode doppelganger, quoi. Vraiment, mais je pose ma bille ici. Vous vous en rappelez peut-être un jour, je ne sais pas. Mais j'en suis convaincu. Parce qu'en plus, tu voyais le truc à la fin où il y avait vraiment la direction lumière et la direction ombre derrière lui. Donc, tu comprends qu'il a choisi l'une des deux. C'est sûr que le truc se scie en deux à ce moment-là. Et qu'il va nous faire un truc en mode genre Nomura qui dit, ah au fait, hop là ! Mais vraiment, je mets ma bille, mais genre mon boulard, quoi. Vraiment, je n'ai aucune hésitation là-dessus. Donc, voilà. On verra. On verra, on verra, on verra, on verra. Mais... Ça peut être marrant. Alors, attendez, c'est pas Nomura dans les deux scénaristes. Je pense qu'ils vont le tempérer. J'espère, j'espère, MV, j'espère. Parce que Nomura, il adore ces trucs-là. Et le problème de tout ça, c'est que vraiment, ça va faire flipper. Mais il y a plusieurs scénarios intéressants sur la timeline. D'accord, ok. Mais j'ai hâte de voir ça, du coup. MV, je regarderai un peu les vidéos, justement. Celles d'IGN qui avaient l'air quand même d'être assez taffés et tout ça. Histoire de voix. Mais... Ouais. En tout cas, intéressant. Franchement intéressant. Et puis... Ça donne envie de voir la suite, en fait. Clairement, tu te dis, allez, on va enchaîner. Mais bizarrement, je m'attendais à avoir plus envie de faire le prochain jeu. Et finalement, ça se termine d'une manière où tu te dis... T'est stone, en fait. Tu te dis, d'accord. Bon bah, ok. Donc, ouais, faudra... Faudra voir. Mais c'est vrai que... Bon, voilà. S'ils pouvaient éviter de multiplier tous les bordels qui font qu'après tu comprends plus rien à l'histoire. Parce que juste, c'est compliqué pour rien et que c'est mal raconté. Si on peut éviter ça, c'est cool. Mais, ce qui donne espoir quand même... Ce qui donne espoir quand même... C'est que vraiment, là... La narration de ce jeu-là était vraiment chouette. Parce que je pense que les gens qui... À part pour la fin, évidemment, qui demandent vraiment de connaître le jeu de base pour saisir tout... Euh... Je trouve quand même que vraiment tout se suit, tout se comprend très bien. Ça apporte plein d'éléments intéressants qui vont nous manquer très certainement dans la suite. Parce qu'il y aura des changements, donc là, qui sont quand même amenés ici. Bref, il y a vraiment une chose qui est réussie dans ce jeu. C'est son histoire, quoi. Vraiment, enfin, ça... Ça marche extrêmement bien du début jusqu'à la fin. Et donc, euh... Et donc, on prie pour que ça marche, quoi. On prie pour que ça marche. On verra. Enfin... Mais je pense vraiment que tous les gens qui ne connaissaient pas le jeu de base, finalement, se sont fait... Se sont fait embarquer par le truc. Et finalement, ça a pu fonctionner, quoi. Euh... Senzu nojima est responsable du scénario de KH. Et on ressent pas mal d'influence, donc on peut... Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après, oui, Toriyama était aussi sur 13-2 et Lightning Returns. Qui aussi faisaient des trucs de timeline un peu pété avec les voyages dans le temps et tout ça. Le problème de ces trucs-là, c'est que c'est sûr que ça fait des scénars de ouf. Parce que ça crée des situations incroyables. Mais c'est mieux dans les fanfics que dans les vrais trucs, quoi. Enfin, c'est... Je crois que le seul... La seule oeuvre de ma vie que j'ai aimée qui faisait ça, c'était Tsubasa Reservoir Chronicle. Qui est Kingdom Hearts, le manga, pour faire simple. Mais avec des univers de clamp. Et qui est juste fantastique. Donc je vous invite vraiment à lire ça si jamais vous avez l'occasion. Ça vaut vraiment le détour. Mais c'est vrai que... Ouais, du coup, là... Dans FF7, ça va faire bizarre. Mais les personnages étaient tellement cools. Corneo, c'était trop bien. Franchement, le perso qui avait vraiment cette espèce de dimension complètement folle. Où tu dis, mais il est complètement con et tout. Et d'un coup, il se met en mode sérieux. Et là, tu te rends compte qu'il est pas là par hasard, en fait. Et que c'est pas un daron pour rien. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un truc qui marchait trop bien là-dessus. Les boss étaient assez cool dans l'ensemble. Il y a aussi un gros gros taf là-dessus. Les mises en scène sont bonnes. Enfin, non. Franchement, le jeu, il est vraiment tellement mieux que ce que je pensais. Ah lalala. Oui, Chrono Trigger, oui. Mais je pensais plus à des trucs un peu plus récents. Ouais, on marque Chrono Trigger un peu. Mais c'est différent. Chrono Trigger, c'est le concept. Alors que là, tu sens que c'est apporté un peu à coup de marteau, quoi. Donc, ouais. N'oubliez pas la vidéo de combat de Crazy Score. Oui, je vous montre ça, mais en live. Pas pour la VOD, mais ouais, ouais. Bon, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Ça valait ses 70 balles. Enfin, clairement, c'était un vrai beau gros jeu complet. Vraiment cool. Très très gros chapitre. Ouais. On verra bien. Ouais. Non, il y a un vrai bon truc, ouais. Non, franchement. J'essayais de repenser un petit peu à ce qu'on a vu, mais ouais, c'était... Je sais pas, après, voilà, c'était les blagues avec Jessie et les blagues avec Wedge. C'était too much. Je sais pas. Je sais pas si j'apprécie la fin. Mais bon, je suis sûr qu'Internet fera le truc de toute façon. Et qu'il y a des gens qui vont adorer et d'autres non. En tout cas, s'ils font la suite dans 18 mois, pareil, on fera ça Day One et on fera de la même façon. Mais en facile. Je pense vraiment en facile pour pas se prendre la tête avec le gameplay, parce que vu que ça me plaît pas plus que ça, ça vaut pas le coup de se faire du mal. Autant profiter vraiment de l'histoire à fond et tout ça, et de se mettre en mode posé. Donc là, j'ai fait en mode normal parce que je voulais quand même essayer d'avoir un peu le défi des boss et tout ça. Mais c'est pas ce qui m'a intéressé dans le jeu quoi. Donc clairement, je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Ouais. Non, franchement, c'était trop cool. Ruby nous dit, il y a rien qui empêche que ce soit pareil. Le scénar ? Non mais là, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, t'as tous les ports du jeu qui te hurlent à la gueule. On en a plein le cul du lore FF7, on veut faire autre chose. Je dirais, il te montre des scènes de Advent Children, de Crysis Core, de les deux scènes clés de Final Fantasy VII, en te disant en mode, bon bah ça, c'est salut. Tu dégages. Ça, ça n'existe pas. Et quelque part, c'est logique. Parce que c'est vrai, c'est vrai que dans la timeline normale, si on va jusqu'à la fin de Advent Children, du coup, qui est vraiment la fin officielle de FF7, actuellement, c'est triste. En fait, tu sens que t'as gagné, mais t'as pas vraiment gagné, quoi. Et du coup, tu sens qu'il y a... ça aurait pu être mieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a une finalité, évidemment, qu'on va pas spoiler, mais en tout cas, ça aurait pu être mieux. Et donc, tu sens qu'il y a une logique dans l'idée de vouloir retracer le truc différemment. Mais qui veut le faire ? Et c'est ça, moi, qui m'interpelle. Parce que Iris, finalement, je la sens pas. Je... Tu te dis, ok, machin, t'as le choix de tout changer, tout ça, mais... Il y a... il y a un truc, quoi. Donc... Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Dierge of Cerberus. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, j'ai oublié, je suis con. Ouais. Donc... Ouais. Mais ce qui serait trop marrant, ça serait qu'ils arrivent à nous caler un truc à la con, en mode, en fait... En fait, c'est le même univers que KH. Et là, ils nous calent un Xehanort qui arrive et qui dit, les timelines, c'était moi, et je... Bam ! Non, mais... Franchement, il y a tellement moyen de faire les fanfics de ouf, en mode, finalement, on a créé une timeline parallèle dans laquelle Sephiroth arrive dans KH. Il y a tellement moyen de faire des trucs de ouf. Ça peut tellement être débile, ce que je détesterais, hein. Mais quand je dis ouf, ça serait en mode trop capilotracté, quoi. Donc... Ouais. Aïe, 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 aïe. Non, je rêve pas, je cauchemarde, je cauchemarde. Mais en tout cas, oui, non, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent se débarrasser du jeu de base, en mode, on vous fait autre chose, quoi. Et ce qui est logique, commercialement, enfin, il faut quand même penser qu'à la base, avant d'être une idée de créatif en mode, qu'est-ce qu'on va faire dans FF7 qui va être trop cool ? Ils se sont dit, comment on va faire pour vendre plusieurs jeux FF7, sachant qu'on a mis 15 ans à faire un jeu, pour le prochain, il n'y aura personne. Il n'y aura que les gens qui ont fait le premier jeu, et il n'y aura personne parce que les gens auront vu ce que c'est le remake et machin et tout ça. Comment, commercialement, tu relances l'intérêt ? Et la première question, elle s'est posée là. Et la personne qui s'est dit, on fait croire que c'est un remake de tout le jeu, on dit pas combien il y aura d'épisodes, on dit machin, on appelle ça FF7 Remake, on noie le poisson de ouf, on les emmerde. Et là, à la fin, on leur dit, en fait, c'est tout différent. Mais la personne qui a posé ça et qui a été validée, franchement, c'est... Enfin, enfin un truc chez Square qui nous surprend de ouf, quoi. Donc là-dessus, c'est magnifique. Là-dessus, c'est magnifique. Et le market a bien bossé avec les créas pour relancer vraiment l'intérêt du truc qui fait que là, tout le monde va vouloir voir la suite. Fan de FF compris. Parce que maintenant, tu peux acheter le jeu de base. Tu peux te dire, allez, on va aller acheter FF7, machin, etc. pour voir la suite. Genre, comme quand tu sors du film Le Hobbit 1 pour le reciter, et tu vas lire le livre Le Hobbit. Et là, en fait, on te dit, mais non, ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, t'es obligé de te taper tout le truc pour savoir ce qui va se passer. Donc, c'est du génie. C'est vraiment du génie. Donc là, c'est le marketing qui fonctionne. Putain. C'était bien posé. C'était bien posé. Bravo. Donc, ouais. Et d'avoir fait ça sur FF7, quoi. Tu te dis, mais... Ils auraient pu faire n'importe quoi, mais refaire ça sur FF7. Mais c'est tellement ultime. C'est tellement ultime. Non, j'avoue, je suis... Ouais. Je suis enjoué. Je suis enjoué à l'idée de ce qui va se passer pour la suite et à l'idée de ce que ça va être pour la suite, côté jeu et tout ça. Donc, ouais. Quelle est ma scène préférée ? Je sais pas. Je pense que ça restera la surprise du chapitre 2 qui m'a le plus bluffé. Mais le combat final est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, ouais. Désolé Sakaguchi. Ouais, bah c'est vrai que là, ça change. Mais c'est intéressant. Franchement, encore une fois. J'insiste. Enfin, si on veut le scénar de base, on fait le jeu de base, quoi. Donc, d'en voir une vision différente, c'est très très cool. Le dialogue avec la vision d'Aerys est un peu entouchant. Ouais, franchement, ouais. De ouf. Non, mais il y a des scènes qui sont goldées de ouf. Vraiment. Et vraiment, de tout le jeu, je suis désolé, mais mon perso préféré, ça reste Aerys du début jusqu'à la fin. Enfin, quoi. C'est vraiment, mais... Elle a tellement, mais, crevé l'écran. C'était tellement intéressant. Et même toutes les subtilités qu'ils ont foutues dans les animes. Que ce soit dans les petits jeux de regards, les machins, etc. Enfin, vraiment, elle est tellement solide. Elle est tellement, tellement solide. C'est impressionnant. Ils en ont fait vraiment un super perso, quoi. Qui déjà, de base, était trop cool. Mais là, dans ce jeu-là, j'ai l'impression qu'ils l'ont, mais, tellement sublimé. Enfin, c'était... C'était trop, trop chouette, quoi. Franchement, c'était trop, 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 trop chouette. Bon, est-ce qu'on a une scène post-crédit ? Je pense pas. Par contre, mais oui ! Mais oui ! Non mais là, Mamiya, le troll ultime, ça serait de nous balancer un retour de Genesis. Et alors là, je pense que les gens, ils voient flou, hein. Une timeline ou je sais pas quoi, machin, et allez hop ! Genesis, Angel, on y est, et ça repartit ! Ça serait tellement n'importe quoi. Donc ouais, le mode difficile qui est désormais disponible. Combien de temps pour faire le jeu ? 31, du coup. Alors qu'on a bien rushé, hein. Donc, le jeu est vraiment long. Le jeu est vraiment, vraiment long. Bon, après, il y a rushé, quoi. Mais bon, rushé, on va dire que c'était la petite gourmandise. Bon, attends, je vais faire la micro-save. De toute façon, on va se quitter là-dessus pour les gens qui sont sur la VOD pour le live. Ne quittez pas, il nous reste un petit truc à voir ensemble. Pour la VOD, je vous dis à très vite. Merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a plu, cette longue aventure FF7 Remake. Je suis au bout de ma vie, ça fait 14h30 de live d'affilée. Je ferai pas ça tous les jours, je vous préviens. Mais quel plaisir, quel plaisir. Je me revois farmer des jeux en faisant le mode ligne droite comme à l'époque, quoi. Donc, c'est un vrai plaisir. Ça faisait du bien de le faire comme ça. Je suis désolé pour les gens à qui ça a pas plu, mais moi, ça m'a fait trop du bien de faire ça et j'ai kiffé. Donc, vraiment, ouais. Belle histoire et tout ça. Bilan très positif. On se retrouve dans 18 mois ou 18 années pour la suite. Avec beaucoup plaisir et encore merci à Iacolo qui s'abonne à la chaîne et qui... Non. Qui a offert 5 abonnements. Merci à Trax. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu la chaîne pendant tout le live. On fait la pause pour le live. Je reviens pour la VOD. A très vite pour la prochaine aventure. Un prochain JRPG Sukoden II. Peut-être. Peut-être FF7 classique. Peut-être Chrono Trigger. Peut-être Chrono Cross. Des choses qui sont encore à décider et qu'on décidera ensemble. Bye tout le monde. A la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501.